Une autre anecdote, mais cette fois-ci, on va parler de désir. C'est une jeune fille qui a à peu près 16-17 ans, qui vient me voir. On discute, on jase de toutes sortes de choses. Puis elle me dit, « Ben, c'est cool, j'aime ça le sexe, mais comment on fait? J'aimerais ça désirer au moins une fois avant, mais ça me semble que ça serait le fun. » Ça, franchement, c'est triste. J'ai trouvé ça tellement triste. 16-17 ans, ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était active, sexuellement. Zéro désir. Zéro désir. Ouf! J'ai dit oui. En réalité, le désir, c'est un souhait. Si tu fais une relation sexuelle et que tu ne le souhaites pas, il n'y a pas de désir. Donc, je te dirais que la meilleure façon d'en éprouver, ça serait pour une secousse, se faire désirer, l'abstinence, laisser l'attente, faire monter ce besoin, ce désir-là, ce souhait d'avoir une relation sexuelle. Parce que j'ai dit là, dans le fond, c'est que ton besoin est comblé avant même de le ressentir. Donc, ce n'est pas vraiment un besoin. Si tu veux vraiment jouir, encore là, il y a différentes intensités, on peut s'amuser avec ça, mais aujourd'hui, on va parler juste de désir. Le désir, ce n'est pas de l'amour. Le désir, ce n'est pas de la passion. Le désir, c'est un souhait. Si tu souhaites une relation sexuelle, si tu veux vivre de l'intensité dans ce souhait-là, et surtout dans une relation éventuellement à long terme, parce que là, tu es au début, puis déjà, tu n'as pas de désir. Donc, oui, se faire désirer, ça veut dire, arrête. Prends le temps. Prends le temps d'apprécier le moment présent. Prends le temps de goûter. Prends le temps de savourer. C'est vraiment triste. Je vois beaucoup de jeunes qui ont eu beaucoup d'expériences, je dirais, d'expérimentations. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais ils sont un peu blasés, ils sont jeunes, puis ils sont blasés. Comme si la sexualité, c'est juste ça, finalement. Dans le fond, ils essaient un peu de reproduire la porno, qui est dommage. C'est beaucoup plus que ça. Sauf que ça nous laisse justement sur notre faim, sans plaisir, sans désir, juste avec une certaine excitation. Donc, oui, le désir, se laisser désirer. Je vais vous laisser cette réflexion aujourd'hui. Juste se laisser désirer. Prendre le temps. Mettre une distance. Goûter.